« Bienvenue pour la visite du plus grand musée du monde. Ne cherchez pas son nom, il ne se visite pas, il est invisible. C'est le musée des œuvres volées. » Prenez un peu de fait entrée d'accusés, ajoutez-y un soupçon de dard d'art et voilà, vous obtenez Trésor volé, la nouvelle série documentaire de France 2 qui raconte des vols mémorables d'œuvres d'art. « Pas un pays, pas un musée important ne peut se targuer d'avoir été épargné. C'est un monde peuplé de mystères qui enténuie des conservateurs de musées, passionne les journées des policiers spécialisés du monde entier et où le grand banditisme y côtoie les petits voyous ou même des voleurs occasionnels. » Ce soir, à 23h10, place au vol d'une toile de Rembrandt, l'enfant à la bulle de savon. Ce tableau a disparu du musée de Draguignan dans le Var entre 1999 et 2014. « Ça me fait un choc, évidemment. » « Totalement abattu de voir ce musée qui a été, disons, violé en quelque sorte. » « Ça donne plus à penser à un amateur. » Conservateurs du musée, employés et policiers reviennent sur cet événement rocambolesque grâce à des descriptions précises et des reconstitutions sobres et efficaces. Mais le point fort de ce numéro, c'est le témoignage du voleur lui-même. Son récit vous fera revivre le coup de folie de cet homme, amoureux de ce tableau depuis sa plus tendre enfance. « Il s'agit d'abord d'une histoire de passion, un élan comme l'art en a toujours provoqué, une émotion capable de conduire certains aux actes les plus fous, au risque de faire basculer toute une vie. » Ce qu'on aime particulièrement dans l'émission de France 2, c'est qu'elle propose de découvrir une œuvre d'art autrement, avec une pointe de suspense et une mise en scène proche de celle d'un bon polar. En plus, « Trésor volé » n'oublie pas d'apporter un éclairage artistique sur le tableau en question. Bref, on adore. « Il subsiste un doute quant à son authenticité, même si de nombreux éléments semblent bien évoquer la main du maître hollandais. » « Trésor volé » est présenté par Olivier Widmaier-Picasso, qui n'est autre que l'un des petits-fils du célèbre peintre espagnol Pablo Picasso. Et il n'en est pas à sa première apparition télé. En 2012, il avait déjà présenté une émission qui parlait d'art, aux côtés de Louise Eckland. Ça s'appelait « L'art à tout prix ». « Il a volé un tableau, son tableau, mais c'est pas un voleur, c'est juste un amoureux. » « Une hypothèse poétique et une issue favorable, qui ne peuvent faire oublier qu'il manque encore deux tableaux de Rembrandt. »